Pendant trois jours cette semaine, l'école du centre met en place une benne à papier sur la place du Grand Champ de Foire. Cette opération, voulue et organisée par les parents d'élèves, a pour but de récolter de l'argent pour l'école. Explication. Cette opération, c'est la première que nous faisons. Ça a pour but de récolter l'ensemble des papiers revues magazines pour les projets d'école. En l'occurrence, ça concerne l'école du centre maternelle et élémentaire. Ça va nous permettre, avec le papier récolté et la somme récoltée bien sûr, de pouvoir amener une petite manne financière pour les projets de classe. En l'occurrence, pour les CP, il y a une classe mère qui est organisée, ainsi que pour les Ulysse, une classe théâtre. Donc ça va permettre de participer, de contribuer à l'élaboration et peut-être financer d'autres projets comme pour le marché de printemps, des choses à acheter. Il y a des papiers qui ont été distribués dans l'ensemble des cahiers des enfants de l'école maternelle et de l'élémentaire du centre pour justement mettre les parents au courant qu'on faisait cette action, pour avoir le maximum de poids, parce qu'on parle bien de poids et pas de volume, pour avoir le maximum de poids et avoir le maximum d'argent. Et j'ai aussi, comme on a été voir, quelques entreprises qui nous ont gracieusement aidés aussi au niveau de leurs papiers revues et magazines. Une bonne action pour l'environnement, pour financer des projets d'école. Forcément, les enfants apprécient et participent activement, eux aussi, à cette opération. On a recyclé des papiers pour les sorties, pour avoir de l'argent pour les sorties. Et alors, le recyclage, t'en penses quoi, toi ? C'est bien, ça aide les gens. C'est bien, parce que le recyclage, c'est bien, parce qu'après, quand il y a des déchets qu'on jette par terre, c'est pas bien. Enfin, ça pollue la terre ? Oui, après. Donc c'est mieux de recycler, pour avoir d'autres choses. Je trouve que c'est bien, parce que ça évite, après, il y a moins de déchets dehors et ça évite la pollution. Et bien sûr, tous les Luconnais et les autres sont invités à déposer leurs papiers dans cette benne pour aider l'école. La benne reste ouverte 24 heures sur 24 pour l'ensemble des Luconnais et autres Luconnais qui voudraient participer à cette action et permettre justement à notre école et aussi à nos enfants, parce que c'est nos enfants en général, de pouvoir réaliser des projets avec l'aide de l'équipe enseignante. Le but du jeu est donc de remplir la benne. Alors n'hésitez pas, elle est là, place du Grand Champ de Foire à Luçon, jusqu'à jeudi seulement. Bon.